On ne cesse de le dire, dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, le hors-site et l'industrialisation changent la manière de penser la construction, centrée sur la préfabrication et non plus le chantier. Évidemment, les besoins en formation sont importants en la matière. On en a déjà parlé, mais on a envie d'y revenir ce mois-ci sur ce sujet de la formation dans le domaine de la construction hors-site et du 4.0. Pour en parler, Joël Cuny, bonjour. Bonjour. Directeur général ESTP, école spéciale des travaux publics du bâtiment de l'industrie. Aussi, quelques mots pour présenter en complément. Oui, l'ESTP est une école qui a 130 ans, donc bien connue. Qui ne connaissait peut-être pas le hors-site de l'époque. Quoique, quoi que. Voilà, et qui diplôme plus de 1000 diplômés tous les ans avec 700 ingénieurs. Alors, on va également en plateau avec nous Thibaut Lantier. Bonjour. Bonjour. Qui est directeur de LeanNov. Et vous êtes expert en Lean Management de construction. Parce que quand on parle de ces sujets-là, le Lean Management est aussi central. Effectivement, le Lean, c'est au cœur de toute organisation. Donc, quand on parle, effectivement, de déploiement de compétences, d'hors-site, de 4.0, il faut aussi associer, effectivement, toute la partie organisationnelle. Et là, pour le coup, effectivement, Lean Management, c'est un vrai point d'appui pour toute l'évolution du secteur. Et alors, troisième intervenant qui est depuis Lille, donc en visio, Zoubert Lafage. Bonjour. Bonjour. Voilà, professeur titulaire à Centrale, Lille. Et aussi, voilà, qui pilote, on va dire, la chaire construction 4.0. Donc, là, on est vraiment dans la thématique. Tout à fait. Quelques mots supplémentaires, si vous voulez le dire. Oui, quelques mots. Oui, merci. Merci de m'avoir invité et m'associé. Je m'appelle Zoubert Lafage. Je suis professeur de l'université à Centrale, Lille, qui est une école publique et qui a plus de 160 ans, également. Et je suis titulaire de la chaire construction 4.0, qui est une chaire de recherche industrielle européenne et qui traite des défis de la construction de demain en partenariat avec Bouygues Construction, mais également avec la métropole européenne de Lille et la région Hauts-de-France. C'est un partenariat public-privé. Et je suis également président fondateur de l'Institut français de la construction Lille. Donc, on est complètement dans la thématique. Tout à fait. Alors, avant de rentrer en détail sur ce que vous faites, j'allais dire concrètement, ce que vous proposez aussi en termes de formation, peut-être bien comprendre les besoins. Parce qu'ici, on en parle aussi régulièrement dans cette émission du hors-site, où il y a une accélération, même si encore certains nous ont dit ici que le hors-site, ils n'y étaient pas vraiment, il faut bien dire, parmi les grands noms. Et avec un vrai besoin clairement identifié de formation, Joël Cuny ? Un vrai besoin de formation identifié, déjà un vrai besoin de formation et d'ingénieurs qui soient bien formés. Donc, ça, c'est un premier point. Ça veut dire qu'on est dans une phase vraiment de transition, transition avec la construction bas carbone et les enjeux. Et puis, de l'autre côté, tout ce qui concerne le numérique et puis l'industrialisation. Donc, c'est déjà l'enjeu de bien former nos jeunes ingénieurs qui sont attendus par les entreprises pour entrer et puis pour faire cette transition des entreprises. Et après, c'est sûr qu'après, si on s'intéresse au hors-site, ça fait partie pour nous des enjeux majeurs, ce qu'on appelle des domaines de perspective ou des domaines d'excellence, pour pouvoir les former et pouvoir les orienter. Et donc, ça veut dire que les enjeux, ils sont en termes de formation, mais ils sont également en termes de recherche, puisque une école d'ingénieurs est fondée à la fois sur sa capacité à être à la pointe des sciences et de la technologie et des évolutions et en lien avec la formation. Alors, Zoubert Lafage aussi, si vous avez lancé cette chaire Construction 4.0, c'est parce qu'il y avait un besoin aussi, un besoin aussi qui venait aussi des entreprises, des industriels. Oui, complètement. Les besoins venaient aussi des entreprises et c'était vraiment la règle. Ça veut dire que la première règle, c'était que les besoins viennent de l'entreprise. Parfois, les entreprises, elles sont capables de définir leurs besoins, mais nous, on était en partenariat en co-construction et co-traitance pour aussi les aider à définir leurs besoins. Et ça, c'est aussi notre rôle. Donc, il y avait la formation continue au niveau des entreprises. Donc, il y a un transfert technologique, il y a un transfert du savoir et des connaissances au niveau de l'entreprise pour qu'elles puissent former, principalement, sur les problématiques, mais également aussi la formation initiale au niveau des écoles d'ingénieurs, au niveau de nos ingénieurs et nos étudiants en master. Mais, en même temps, il faut préparer également l'avenir en faisant la recherche. On fait une recherche industrielle spécialisée. Ce sont des méthodes scientifiques que nous appliquons, qui sont spécialisées pour la construction. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle une équipe mixte, qui permet en fait d'aller rechercher les problèmes, trouver des solutions et aussi former avec des méthodes, par exemple, qui est assez connue dans le domaine de la construction, et j'insiste sur ce point, qui est recherche-action. Permettez-moi également d'intervenir sur le mot. Le mot hors-site, d'accord, il est très médiatisé, mais je préfère utiliser, moi, personnellement, au niveau académique, le mot construction modulaire, qui n'a rien à voir avec la préfabrication, et la terminologie aussi, elle est très importante. La construction modulaire permet de généraliser d'une manière importante ce qu'on appelle le hors-site, et puis ce qu'on appelait avant la préfabrication qui existait depuis 1950, avec l'avènement des nouvelles technologies, avec le changement au niveau des mentalités, au niveau des besoins et avec les problématiques environnementales, énergétiques. Je préfère, au niveau académique, parler plutôt de la construction modulaire, mais je serais d'accord avec vous d'utiliser aujourd'hui les termes hors-site, qui nous vient, en fait, d'une traduction anglaise, en fait. D'accord, alors chacun, évidemment, a sa vision du sujet, mais on l'a bien compris. On va rentrer un peu plus dans le détail sur ce que vous proposez en termes de formation, mais de la même façon, Thibault Lantier, des besoins aussi que vous avez ressentis de la part des entreprises, est-ce que le Lean, finalement, c'est une idée d'éviter aussi le gaspillage ? Et je pense que tout le monde est d'accord. Exactement. Alors le Lean, effectivement, c'est un peu plus large que la construction modulaire ou le 4.0, c'est faire mieux, on dépense en moins d'énergie. Effectivement, les besoins sont importants. Là, effectivement, il y a quand même un certain nombre de constats qui seront partagés sur le fait que le système, les systèmes qui seront mis en place de manière organisationnelle, manquent de performance. On a à peu près la moitié du temps passé sur les chantiers qui est non productif. On a 10% à peu près de non qualité et avec une hausse de la sinistralité de 6% par an. On a la plupart des entreprises aussi qui ont du mal à recruter. C'est vraiment problématique. Et au terme d'accidentologie aussi, le secteur du bâtiment n'est pas très bon. C'est à peu près 80% des accidents qui sont liés à l'organisation de chantier, des chutes ou des manutentions. Donc, le Lean, effectivement, il va se développer pour améliorer l'organisation dans son ensemble. Il va rechercher, effectivement, les mêmes... On est dans les mêmes objectifs que la construction modulaire où 4.0 est plus performant, mais on s'attaque à tous les points d'organisation. On peut faire aussi du Lean dans le fait de construire en hors-site. On peut construire en hors-site et pour autant, avoir des problèmes de déplacement, de gaspillage, des choses qui ne sont pas prêtes. Donc, le Lean s'applique partout. Finalement, ça en découle aussi. Les deux sont intimement liés, de toute façon. De toute façon, c'est les mêmes objectifs. Effectivement, le secteur de la construction, on voit qu'il patine, on va dire, en termes de valeur ajoutée. Là où, en 15 ans, 20 ans, il y a eu une amélioration de 100%, on va dire, de la valeur ajoutée dans l'industrie. Dans le secteur de la bâtiment, on est plutôt à une baisse de 10% de la valeur ajoutée. Alors, ça va un peu mieux depuis 2014, effectivement. Je pense que aussi, les effets du Lean commencent à faire effet ou d'autres aspects. Mais, effectivement, le constat est qu'il faut faire changer le système, améliorer les organisations. Et pour ça, il faut développer les compétences. Alors, ces compétences et cette formation, Joël Cuny, qu'est-ce que vous proposez pour cette école qui a 130 ans, qui, finalement, s'est adaptée aussi à l'évolution des entreprises, des métiers, le hors-site, la construction modulaire ? Je résume tous les termes qu'on a employés. Oui, on parle de hors-site. Et je crois qu'en fait, le hors-site, on peut le voir en regard d'un secteur qui doit s'industrialiser. Donc, je vous rejoins. Donc, on est dans un contexte avec une augmentation du coût des matériaux. Donc, forcément, il y a un gain de productivité à aller chercher pour pouvoir construire à des prix qui restent abordables. Donc, avec des gros enjeux sur le social et l'accession à la propriété. Donc, je dirais que le hors-site, pour moi, c'est le regroupement d'un ensemble de briques technologiques, de briques industrielles. Et donc, là, je crois qu'en fait, un ingénieur va pouvoir rentrer sur leur site quand il est aujourd'hui en lien avec des compétences qui sont sur la performance, l'analyse bas carbone. C'est un ingénieur qui est capable d'intégrer le numérique, qui est capable d'intégrer le BIM et maintenant le sujet du jumeau numérique. C'est pour ça qu'on développe un partenariat avec Dassault Systèmes actuellement pour expérimenter la plateforme et puis pouvoir la généraliser et qu'on puisse développer toutes les phases de conception, de design et puis d'exploitation, d'exploitation, de maintenance des projets avec Dassault Systèmes. C'est ce que vous appelez la tech pour la performance ? C'est la tech pour la performance. On voit bien, on mise aujourd'hui sur la technologie pour répondre aux enjeux du bas carbone. Mais c'est aussi des sujets de sécurité, c'est des sujets de ligne, on en a parlé, c'est des sujets de logistique, c'est des sujets de supply chain et de matériaux. Donc là, nos ingénieurs doivent... Il est impératif que sur tous ces sujets-là, alors on peut le décliner bien sûr en compétences, soient formés sur tous ces sujets. Et après, à partir de ces compétences, c'est vrai qu'on va retrouver des ingénieurs qui vont être capables d'appréhender le sujet du hors-site. Oui, clairement. Alors de la même façon, Zoubert, la fâche peut vous faire rebondir. Vous aussi, vous avez un aspect notamment robotisation, automatisation, optimisation du chantier ? Complètement. On a intégré ça dans les cours au niveau de la formation centralique, qui est une formation bien sûr généraliste, depuis maintenant quelques années. Et puis on a vu qu'il y a un engouement au secteur de la construction à travers les étudiants et les élèves qui sont intéressés parce qu'ils voient qu'il y a plus d'intelligence, il y a plus de travail. Et puis ils veulent aussi participer aux changements. Mais en même temps, on est conscient que ce changement-là, il doit aussi tenir compte des conditions sociales. C'est-à-dire que le hors-site, il apporte pas mal de points, mais pas mal d'atouts positifs sur la sécurité et la qualité, mais également sur l'industrialisation, mais il faut qu'elle soit humaine. Et il ne faut pas oublier non plus que ces secteurs, cette industrie, c'est une industrie, c'est un ascenseur social. Et cette notion-là est très importante. Les échanges qu'on fait avec plusieurs entreprises, c'est comment accompagner pour la digitalisation et pour la numérisation. Donc ce n'est pas facile de dire qu'on va faire du BIM, qu'on va faire du digital twin. Il y a un accompagnement assez important, il y a des travaux de recherche industrielle qu'il faut vraiment le faire. Et tout ça, ça peut être aussi dans le cadre de ce qu'on appelle le Lean. Et je reviens sur la définition de la construction Lean, je préfère l'appeler en français. C'est un état d'esprit en fait, c'est une philosophie. En France, on présente toujours le Lean comme, ce qui est vrai, comme diminuer les gaspillages. Oui, c'est vrai. Mais le Lean, ce n'est pas uniquement diminuer les gaspillages, parce qu'on a une culture en France de développement durable assez importante et ça va dans le sens de ce qu'on entend. Mais le Lean, c'est limiter les gaspillages. Mais la deuxième chose, le deuxième pilier, c'est la collaboration. C'est vraiment quelque chose qui doit changer au niveau du secteur de l'industrialisation. Il y a des méthodes de collaboration scientifique, il y a des nouvelles méthodes, il y a des outils pour collaborer au mieux en termes de conception et réalisation avec toutes les parties prenantes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut industrialiser, mais d'une manière humaine. Il faut accompagner au niveau de la digitalisation, mais d'une manière également humaine. Et quand on dit humaine, c'est vraiment pas que deux mots, parce que les technologies changent, les outils changent, et l'humain va rester. Donc, il ne faut pas que ce soit uniquement un côté administratif. Il faut vraiment tenir compte de toutes les capacités, les facultés et les compétences, bien sûr, au-delà de ça. Donc, nous, on fait tout ce travail-là en intégrant des sociologues et des anthropologues pour cette partie-là. Alors, ça, c'est un point intéressant sur lequel Thibault Lantier peut rebondir, parce que je crois que vous connaissez aussi Zoubert Lafage et Central Lille sur ce qu'il vient de dire aussi sur le Lean. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait dans la même lignée que Zoubert. Le Lean, effectivement, l'objectif, c'est réduire les gaspillages, travailler de manière plus performante avec les trois leviers, le côté organisationnel, les méthodes que l'on met en place, le côté, effectivement, humain avec la notion de collaboration et de respect, et puis le troisième volet qui est l'aspect de l'amélioration continue. Donc, on est vraiment sur aussi le fait de rendre visibles les problèmes, rendre les choses très fluides. Et à chaque fois, c'est la méthode des petits pas. Effectivement, il y a des aspects de plus de ruptures technologiques que peuvent apporter la préfabrication. Mais aussi, le Lean, c'est à chaque étape, chaque point, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ? Et pour ça, effectivement, c'est vraiment un changement de culture, surtout quand on a des acteurs qui travaillent pour des boutiques différentes et où chacun a des objectifs personnels. Et donc, à un moment, rendre une organisation de chantier plus performante, c'est de réussir à avoir une vision très globale, très collaborative et où, finalement, chacun se bat pour l'intérêt général et où l'intérêt général, finalement, dessert l'intérêt de chacun. Alors, vous avez formé comme ça combien d'entreprises depuis que vous avez démarré ? Alors, en termes de formation, on a regroupé un certain nombre d'experts sur lesquels, nous, sur l'Innov, on rayonne de manière locale autour de la région nantaise. Et avec cette route expert, on rayonne au niveau de l'association ligne de construction sur l'ensemble du territoire. Alors, depuis qu'on a monté ça, il y a à peu près trois ans, pour avoir une offre de formation assez groupée, on accompagne à peu près 40 entreprises par an. Donc là, on parle d'entreprise, mais on accompagne aussi 50 projets de construction. Donc là, c'est différent. On regroupe maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise autour d'un projet pour mieux collaborer. Et puis, on a aussi des formations plus individuelles en école d'ingénieur ou bien sur des formations à TRA ou inter. Et là, il y a à peu près 400 stagiaires par an que l'on forme aux méthodes. Alors, Joël Cuny, peut-être rebondir aussi à ce qu'a dit Zoubert Lafage aussi sur l'aspect humain dans cette histoire. Parce que quand on parle beaucoup de numérique, de BIM, de tous ces sujets-là, ne pas oublier l'humain. – Bien sûr. L'humain, et je dirais, je rejoins complètement sur la collaboration qui est sur plein d'échelles, puisque vous parlez d'une vision effectivement holistique de la construction. On peut parler des différents intervenants. On peut parler aussi, donc, c'est les chantiers que vous accompagnez sur le chantier. Et puis, c'est aussi toute taille d'entreprise. C'est-à-dire que ça, c'est un point qui est important. Je crois que ce sujet-là, et l'humain, permet d'accompagner aussi les sujets des PME, des ETI. – Un enjeu actuellement pour nos écoles et pour nos établissements, c'est de pouvoir accompagner tous les acteurs, et quelle que soit leur taille. Et puis, on va retrouver sur ces sujets-là de performance, de Lean ou de hors-site, ça va réussir quand on va pouvoir réussir à mettre autour de la table toutes les tailles d'entreprise. Et puis, on voit qu'on a un secteur. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'industrialiser ? C'est parce qu'on reconstruit à chaque fois un chantier, une usine. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on défend la particularité du secteur de la construction par rapport aux autres secteurs industriels. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau projet, on reconstruit une usine pour pouvoir se construire un nouveau projet. Et donc, c'est un peu un changement de paradigme. Parce qu'en se disant, c'est un changement de paradigme. Et en se disant, se rapprocher des méthodes industrielles et de l'industrie, au sens de l'aéronautique, de l'automobile, par exemple, c'est d'arriver en se disant qu'on trouve des process communs. C'est d'analyser tout ce qui est commun, tout ce qui est répétable, même si chaque chantier a sa particularité, puisqu'il est dans un autre lieu, dans un contexte où on réinstalle les unités de production. Mais une vision beaucoup plus industrielle est nécessaire. Et c'est ce qui dessert un peu le secteur de la construction. C'est d'avoir à chaque fois une nouvelle équipe qui se constitue et des équipes avec des sous-traitants qui, en fonction sur chaque chantier, se reconstituent. C'est un peu la difficulté, on va dire, du mode de fonctionnement. Et indépendamment de ça, parce que là, on parle de formation, on peut se demander, poser la question, parce que là, on parle de hors-site, de construction modulaire. Si on n'est pas vers une évolution de compétences ou vers des nouveaux métiers, voire des nouveaux profils, j'ai envie de vous demander, je poserai la question à Zoubert Lafage aussi, si on voit arriver, finalement, dans le secteur du bâtiment, des profils différents, parce qu'il y a une évolution vers le numérique, vers ce type de construction. Je crois que, de mon point de vue, je suis très heureux, parce que je trouve qu'on est un tournant. On voit, par exemple, la stratégie bas carbone qui a été présentée par les travaux publics récemment, qui dit que les travaux publics, quand on considère les travaux neufs et puis les travaux de rénovation, représentent 3,5% des émissions de gaz à effet de serre et de carbone, d'émissions de carbone. Mais quand on positionne les travaux publics, par exemple, dans le contexte des nouvelles mobilités de tous les flux, on voit qu'il y a un impact très important du secteur des travaux publics sur l'atteinte des objectifs à l'horizon 2050. Ça veut dire que... Et on voit... Et je mets ça en parallèle avec le sujet du logement, avec un sujet social, de performance énergétique du bâtiment. Ça veut dire que, aujourd'hui, on voit que notre secteur, et c'est bien la force, est un secteur qui est au cœur des préoccupations des jeunes, de la transition. Ça, c'est une vraie chance. Et puis ensuite, tout ça en parallèle avec le sujet qui nous amène, c'est l'industrialisation. On voit que là, il y a beaucoup d'engagement en termes de R&D des entreprises, puisque nous, on perçoit que, maintenant, il y a des vrais sujets de R&D, en particulier sur les matériaux, sur la mixité, pour atteindre des performances sur des chantiers, sur des E3C2. Aujourd'hui, atteindre des performances d'E3C2 nécessite de mettre sur un bâtiment un vrai sujet de mise au point de R&D et d'adaptation sur des problématiques de terre crue. Donc, il y a un vrai investissement des entreprises, de la profession, des industriels sur des sujets de R&D. Donc, on sent ce tournant-là. Et puis, alimenté par la volonté des jeunes, en tout cas, de s'engager et de rentrer dans un secteur dans lequel ils ont un fort impact sur la transition. Je trouve que c'est une vraie... Donc, voilà, c'est une vraie opportunité pour la formation dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Zoubert Lafache, un commentaire à ce qui a été dit. Voilà, on partait de la notion d'évolution de compétences, de nouveaux métiers, de nouveaux profils et pour en arriver finalement à un virage qui est en train de s'opérer. Vous le sentez aussi ? Oui, complètement. Et déjà, le changement, il est dans la formation, au niveau des formations universitaires en France et des écoles d'ingénieurs. On parle avec de nouvelles méthodes, on parle plus d'une évaluation par compétence et non une évaluation par des notes. Donc, on parle des blocs de compétences, des transferts de compétences au niveau des formations pour former, par exemple, je vous donne un exemple, quand vous formez un pilote, vous avez l'atterrissage, vous avez les plans vols et vous avez aussi, j'oublie le terme, quand vous montez. L'ascension, enfin le décollage. Voilà, le décollage. Et vous devez avoir des compétences partout et ce n'est pas parce que vous avez 9, 15, 15 que vous pouvez, par exemple, on vous donne les diplômes. On parle plus de compétences pour piloter une action. Donc, soit au niveau méthode scientifique, au niveau ingénieur en construction ou autre chose. Donc, ça, c'est déjà le cas. Nous, on raisonne par compétences. Ce que j'ai vu en fait au niveau des métiers, je préfère parler des métiers, des emplois et je différencie entre les deux. Il va y avoir plusieurs nouveaux emplois, mais également des nouveaux métiers. Et ça, c'est très important. Et je les vois en fait au niveau des services. Je les vois également au niveau de facility management, par exemple, tout ce qui est lié à l'IA et comme la maintenance, comme l'exploitation. Et ça, ce sont de nouveaux métiers extrêmement importants qui viennent, qui vont changer en fait l'usage ou bien l'utilisation ou bien de la personne dans son bâti ou bien dans son cadre bâti d'une manière générale. Donc, il y a des changements assez importants et on va à cette nouvelle génération qui est vraiment très à l'aise en fait avec les outils numériques, qui est très à l'aise également avec les intelligences collectives ou bien artificielles, mais également qui veut de nouveaux services. Les clients changent, la segmentation des clients change. En Europe, par exemple, il va falloir se concentrer plus sur la santé au niveau du bâtiment. Il va falloir, ce sont de nouveaux métiers qui sont à l'interface entre la construction et la santé, par exemple. dans les nouvelles équipes de recherche au niveau de la construction, de plus en plus, on voit des médecins, on voit également des infirmières ou bien des infirmiers. Il y a également cette notion de confort. Donc là, il va y avoir un débat entre la notion de confort, de nouveaux métiers liés au confort, mais également sur la consommation énergétique. Vous voyez, on est complètement dans un point où il y a de nouveaux métiers qui sont à l'interface entre des secteurs comme la santé, la construction ou bien l'informatique avec des drivers, avec l'interopérabilité. Et les clients, je préfère parler des clients, non des usagers, ils veulent de nouveaux services, ils veulent de nouveaux confort, ils veulent aussi de la qualité des matériaux et la qualité des produits. Donc, on est dans des nouveaux designs, de nouveaux produits et de nouveaux services à l'intérieur comme à l'extérieur en fait du cadre bâti. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est excellent en fait pour l'avenir. Alors Thibault Lantier aussi, peut-être globalement, mais par rapport au Lean aussi, comment vous voyez l'évolution des compétences ? Alors, il y a vraiment deux niveaux dans les compétences. Il y a les compétences organisationnelles, les méthodes, les méthodes de production, de planification et puis la culture. La culture Lean est là où on doit jouer sur les deux aspects. On voit bien qu'effectivement quand on forme les jeunes ingénieurs, il y a beaucoup d'appétence sur le sujet. C'est un petit peu plus compliqué, un peu plus long, on va dire, de changer la culture quand c'est bien mis en place avec toute cette organisation, ce triptyque, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, entreprise, qui est très cloisonnée et qui met des freins à l'industrialisation. Je veux dire, comment est-ce qu'on intègre de la préfabrication quand on dessine et puis à la fin, on se pose la question comment on va faire avec tout le côté cyclique qui à chaque fois recommence comme on disait auparavant. Donc effectivement, là, il y a un vrai changement à apporter, on va dire, dans la maîtrise d'ouvrage. Effectivement, et là, c'est plus de la culture, on va dire, que de la méthode en tant que telle, pour décloisonner et faire en sorte que les bons principes, les standards, les bonnes organisations, on les intègre très tôt, on fait travailler tout le monde ensemble avec cette vision globale de ce que peut apporter une vision de chasse au gaspillage. Par exemple, effectivement, comment est-ce que je vais approvisionner mes bévitres si je me pose la question qu'à la fin, une fois que j'ai dessiné le bâtiment ? Comment est-ce que, éventuellement, je peux faire un peu des gaines préfabriquées que je vais intégrer dans les logements ou dans le bâtiment si je n'ai pas conçu mon bâtiment en fonction de ça ? Donc effectivement, il y a toute cette vision industrielle sur laquelle il faut accompagner mais surtout changer, on va dire, la façon de travailler et d'intégrer la façon dont on va faire qui ne doit pas être décloisonnée de la façon dont on dessine le projet. Et il y a un vrai sujet aussi sur la partie logistique et là, dans les nouveaux métiers effectivement du bâtiment, c'est toute cette approche logistique supply chain qu'on peut intégrer, effectivement, et là, je vois effectivement petit à petit des choses qui se structurent. C'est très intéressant parce qu'il y a énormément de temps, on va dire, que l'on perd à faire en sorte que chacun réanalyse ce qui doit être fait, achète de son côté, approvisionne le chantier, approvisionne après au niveau de la zone où on doit travailler, on déplace parce que ça ne va pas ça gêne les uns et les autres. Et là, il y a un temps de manutention qui est phénoménal qui peut être gagné avec un peu plus d'organisation. Alors, si je voulais résumer parce que je vois déjà arriver la fin de la séquence, c'est toujours beaucoup trop court sur ce sujet de la formation. On l'a vu, les formations, elles existent. Vous êtes venu en témoigner et Zoubert Lafage aussi est venu nous en parler. C'est quoi pour faire évoluer les choses ? Un changement, un décloisonnement ? Vous en parliez ? Un changement de paradigme ? Joël Cuny ? On est dans un moment de rupture. Pour ce qui nous concerne nos compétences, on a fait ce travail-là de revoir ce référentiel de compétences de l'ingénieur face à ces grands enjeux. Beaucoup d'écoles sont dans ce sujet-là. On voit aussi le besoin de former la formation continue. c'est des sujets comment est-ce qu'on met en avant des sujets qui sont des sujets d'excellence. Pour l'école, c'est une nouvelle formation de responsable de projet bas carbone. Parce que, vous parlez de nouveaux métiers, c'est ce sujet-là. On pense que, demain, au même titre qu'il y avait un responsable sécurité, responsable qualité, il y aura potentiellement un responsable bas carbone qui a une vision globale On avait un représentant bas carbone des fâches constructions ici en plateau. Typiquement, c'est emblématique. C'est son nouveau métier. Au même titre, c'est une deuxième formation qu'on lance, c'est sur les travaux de génie civil écologique où on souhaite inscrire les travaux d'aménagement dans le vivant. On parlait, et je rejoins complètement le fait que, là, on est à la frontière entre des gens qui viennent du génie écologique et des sciences du vivant avec des gens qui viennent du projet d'aménagement. C'est important d'avoir aussi des formations à ce niveau-là supérieures qui permettent d'allier ces doubles compétences. et de pouvoir justement confronter ces deux mondes. Zoubert Lafage ? Complètement. Merci beaucoup de m'avoir associé et de partager ces échanges avec vous. Ce que je voulais dire que je fais appel à tous nos collègues des écoles d'ingénieurs de formation en ligne et des entreprises pour qu'on travaille de plus en plus ensemble dans un cadre encore plus convivial parce que nous on a des compétences quand je dis nous les enseignants-chercheurs et ceux qui sont présents dans ce plateau également le nous et les générales. On a en fait travaillé depuis des années sur ce secteur-là et on aime, on est passionné par ce secteur de construction et on veut vraiment participer en fait au changement une construction à la française d'une manière assez importante. On a des méthodes scientifiques appropriées pour former soit au niveau formation initiale soit au niveau formation continue et on a digéré ces problèmes-là et ces méthodes et on est capable en fait de les transmettre pour que ce soit vraiment les vôtres quelque part. Nous travaillons de plus en plus sur des méthodes pour travailler sur l'invisible, sur l'incertain, on est en face des problèmes maintenant de plus en plus sur des projets complexes, multidimensionnels et multidisciplinaires et on est acquis grâce à la recherche industrielle, grâce à la recherche avec tous les secteurs, ces méthodes-là qu'on veut transmettre et qu'on devient un centre d'excellence au niveau au moins européen pour que ce secteur en France rayonne au niveau social et au niveau performance également. Ça ouvre largement le sujet. Thibault Lantier voulait rajouter quelque chose ? Oui, juste un petit point parce que dans le Lean on parle beaucoup d'amélioration continue et c'est aussi ce qu'on développe avec l'association Lean Construction, c'est tout ce temps d'apprentissage collectif parce que tous individuellement on fait des expériences, on essaye de changer les choses, d'industrialiser, de mieux réfléchir sur la conception, de mieux se coordonner, collaborer sur les chantiers et on a ce réseau où on fait à peu près une dizaine de temps d'échange par an, session courte et deux sessions langues avec tous les acteurs qui sont intéressés et qui viennent échanger de leurs propres expériences. Qu'est-ce qu'ils ont appris ? Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné ? Où chacun peut interagir et justement faire en sorte qu'on apprenne plus rapidement pour mettre en place les méthodes qui apportent vraiment quelque chose d'intéressant en termes d'organisation, en termes de performance, en termes d'humains aussi sur les chantiers. Voilà, on disait en introduction qu'il y a des besoins mais en tout cas il y a des formations puis une envie d'avancer et de bouger sur ces sujets-là. C'est ce dont vous avez témoigné. Merci à vous Thibault Lantier, directeur de Linov. À vous Joël Cuny, directeur général de l'ESTP et puis Zoubert Lafache qui était en visio avec nous depuis Lille, professeur titulaire de Centrale Lille et donc qui pilote la chaire Construction 4.0.